Bon nombre d'études de cas et de témoignages dans le mien montrent que déjà le jeûne intermittent, le fasting, améliore la santé, fait perdre du poids, guérit de nombreuses maladies, voire avec un jeûne strict et au-delà des 21 jours pour les plus déterminés, une rémission ou une guérition totale, une guérison pour les pathologies plus graves. Donc le jeûne évidemment amène une prise de conscience concernant notre hygiène de vie, en tout cas c'est mon cas. Comme vous pourriez le constater dans le programme proposé, aidant vos propres recherches, expériences, le jeûne augmente la sensibilité, la capacité du pancréas à produire l'insuline. Ouh là là ! L'insuline, bah oui ! Bah qu'il favorise aussi la régulation des mécanismes d'autophagocytose, donc l'évacuation des cellules mortes, une détoxification et une régénération de l'organisme. La diète cétogène, elle conduit à l'organisme à affamer les cellules cancérogènes. Ouais ! Quel programme ! En tout cas pour les détails techniques, je vais m'arrêter là et je vous laisse réviser vos petites notes et moi aussi d'ailleurs. Donc je suis très heureux d'avoir fait ce jeûne, quitte à me répéter. Ce qui m'a aidé évidemment c'est la préparation, que j'avais fait déjà un autre jeûne avant, que j'ai entre temps pu faire un jeûne seul de trois jours à la maison. Waouh ! Ce que je ne pensais jamais réaliser avant, même si ces idées de jeûne me trottaient dans la tête depuis de nombreuses années. Grâce à Daphné aussi, mon épouse qui était avec nous et qui est naturopathe et qui m'accompagne dans toute cette aventure passionnante. Voilà ! Et je n'oublie pas les gens du groupe, qui m'ont à leur manière, chacun, aidé bien évidemment. Donc ce qui compte, c'est votre motivation. Voilà ! La mienne était là en tout cas. Bon, j'ai essayé également de ne pas avoir trop d'attente, car je sais que l'esprit est changeant. Vous le savez tout aussi bien que moi, comme tout le monde, certes, peut le constater. Mais que ce phénomène d'attente, de vouloir absolument, de projeter, de se fixer peut-être un cadre, ce qu'on veut absolument toujours obtenir, eh bien, ça peut devenir contre-productif. Amener des petites critiques inutiles, des énervements, donc des fatigues supplémentaires dont on se passe aisément. Et en ce qui me concerne plus particulièrement, ben, voilà, même si j'ai encore beaucoup de progrès à faire, eh bien, ma pratique de Zazen, donc des bouddhismes Zen, depuis pas mal d'années, m'a fortement aidé pour ce genre d'épreuve, car c'en est aussi une. Bon, ben, j'ai apprécié les encadrants, leur sérieux, leur bonne humeur, leur disponibilité pour être à notre écoute. Ça marche. Le déroulement de la journée, donc, 8h30, 20h15, impeccable. Donc, des horaires et des activités équilibrées qui nous ont permis de nous reposer. En tout cas, moi, je me suis reposé au maximum. Et le repos, oui, c'est hyper important. Alors, l'environnement, bon, ben, le bord de la mer, c'est plutôt cool, hein. En tout cas, c'est cool. Puis, le fait d'être dans un établissement de balnéothérapie, avec les bains, le sauna, amam, massage, eh bien, ça, c'est un plus indéniable. Et carrément bien. Alors, donc, je redis un grand merci à toutes et à tous, à Audrey, à Benjamin, à Isabelle, à tous les gens du groupe. Et sans ordre de préférence, merci Jean, Jessica, Chantal, Philippe, Rachel, Brigitte, Franco et Sylvie, merci Muriel, Anne-Marie, Natacha, Jean-Marc, Jeanne, Anne, Monique, Lucie, Emmanuel, Jessica, la mère méditerranée, Charles Trenet, oui, c'est qui ce gars ? Oui, oui, Charles Trenet qui chantait, je crois. Et puis, donc, à bientôt peut-être, pour une autre vidéo. Enfin, une vidéo sur ce sujet, au cas où, ou une autre vidéo, sur mon blog, blogpipascal.com. Voilà. Salut, ciao, ciao, merci.